Bon les gars, bienvenue sur Weedie Vlog. Il y avait une vidéo GoPro qui était censée sortir ce soir sur ma chaîne principale Weedie Full TV. Mais Dave il a eu un petit problème hier avec sa KX. Je vous laisse regarder ça, c'est dispo sur ma chaîne Vlog. Il a pété le carter. Et comme je voulais faire une vidéo avec tous les membres TCQR, et bien sans Dave je ne pouvais pas faire ma vidéo GoPro quoi. J'aurais bien voulu en tourner une aujourd'hui mais il pleut. Donc je vais vous tourner aujourd'hui mes chaussures. C'est la partie 1 parce qu'il me reste encore 20 ou 25 paires mais elles ne sont pas ici. Là je vous ai rassemblé les paires que je mets le plus. Cette vidéo n'est pas pour but de montrer je ne sais quoi, de l'argent ou quoi, j'en ai rien à foutre. Sachez-le, je n'ai pas d'argent. Ça c'est mes paires de chaussures que je galère à me payer. Et vous allez voir que ce n'est pas les plus prestigieuses que je mets. Je mets souvent les plus dégueulasses. Et ça prouve encore une fois que tout ça, on s'en fout un peu quoi. Donc j'ai mis en premier mes Asics. Parce que c'est de ces chaussures là que tout part. C'est ces chaussures là avec lesquelles je fais de la moto, avec lesquelles je me sens le mieux. Elles commencent à être mortes, il y a un sacré trou dedans. Ensuite ça c'est des Louis Vuitton montantes. Pareil elles sont neuves, j'ai dû les mettre 4 fois. Là, celle-là vous les reconnaissez, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Pareil là, j'ai déjà fait une vidéo avec, sur Insta il me semble. Donc là c'est les 3 le même modèle, juste pas les mêmes couleurs. Ok. Là c'est des paires de Gucci basses. Pareil qui sont... Ça va les tas, elles sont pas mal. Je trouve pas ça du tout confortable si jamais. Là c'est Melacos, je les avais aussi en bleu. Mais je les ai vendus. Parce que j'avais... En fait vu que c'est blanc, j'aime pas mettre ces chaussures là. Parce que les lacets ils prennent direct. Ça c'est mes Balenciaga montantes Arena rouge et grise. C'était les chaussures que j'avais quand je me suis fait enlever. Et comme ces enculés ils me les ont prises, je les ai rachetées. Parce que c'est une paire un peu... Sentimentale on va dire. Ça c'est des Air Force One. Blanche et noire c'est celle que tout le monde a. Ça c'est des Vapor Max, c'est des Foss. Ça pareil c'est des Reac, c'est des Foss. Donc là on arrive sur les TN. Les TN il faut savoir que c'est la paire de chaussures que je préfère. Parce que c'est les plus confortables. Et je trouve que c'est une paire indémodable. Donc c'est tout le même modèle des TN. Mais c'est juste pas la même couleur. Mes préférées c'est elles. Parce que je les trouve vraiment... Bon là elles sont sales, il faut que je les lave. Je trouve que la couleur elle gère. J'adore la couleur, ça se marie bien. Le bleu et le rouge. Ça fait genre YZ Honda. Enfin non, TM Racing vu que c'est turquoise. Voilà donc là on est encore sur du TN, 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 TN. Ça c'est une paire noire donc classique. Celle-là c'est ma deuxième paire préférée de TN. Voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Pareil c'est sale. J'allais pas les laver pour la vidéo en fait. Parce que c'est une vidéo un peu faite à l'arrache. Voilà il y a encore des TN, 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 TN. Voilà donc il faut savoir que sur les chaussures Nike que j'ai, il y a beaucoup de fausses en fait. Parce que je vais pas payer une paire de TN 200 balles alors que je peux les avoir à 30 euros et que j'ai la même utilisation avec. Voilà, j'ai celle-là, regardez. Celle-là c'est des vraies par exemple, en cuir. Tu les compares avec celle-là. C'est exactement les mêmes en fait. Donc il faut savoir que pour Nike, étant donné que ça doit tout être fait dans la même usine, comme d'hab il y aura un petit malin dans les commentaires qui nous expliquera que c'est pas la même chose, nanana. Je sais les gars, pas de problème. J'assume, c'est des fausses. Nike, je m'en fous. Tout ce qui est chaussures de luxe après, bah c'est des vraies. Parce que pour ce qui est des chaussures qui valent un peu cher, quand t'achètes en faux en fait, ces chaussures-là, elles s'abîment vraiment très très vite. C'est pas du tout de la qualité souvent. Et voilà, j'aime pas mettre du faux quand il s'agit du luxe. Si c'est du Nike ou du Vans ou des trucs comme ça, on s'en fout un peu quoi. Mais bon, je vous laisse vous abonner à mon Instagram. C'est Weediful, c'est très important les gars. Je suis super actif sur ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vlog. Je pense qu'à 50 000 abonnés, on va se faire un petit concours comme à l'ancienne. Là, un bon concours. Donc les gars, ciao. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires quelle paire vous avez préféré. Allez, ciao.